Le jour où le mot « love » n'aura pas une connotation amoureuse et érotique en français, le mot « amour » ne vous dira plus rien et que le mot « love » vous dira quelque chose, il se sera passé quelque chose dans votre culture tout de même. Question, y a-t-il eu des polémiques, des colères à bouillon de culture ? Probablement pas assez, mais vous allez le voir, il y en a eu. C'est pas vrai que les gens parlent comme ça dans la vie courante en français, c'est pas vrai. C'est les gens des médias qui parlent comme ça, c'est les gens de la télé qui parlent comme ça, mais les gens, en dehors de Paris, ne parlent pas comme ça. C'est pas vrai, et pour ce qui est des publicitaires, attendez, pour ce qui est des publicitaires quand même, on a quelques publicitaires au Québec qui sont efficaces aussi. Mais ils sont beaucoup plus militantistes que nous, et c'est normal, vous l'avez expliqué, vous avez une autre vision. C'est votre culture qui est en vie, bien sûr. Mais non, mais puisqu'on impose des mots français, puisqu'on a trouvé des mots français, pourquoi ne les trouveriez-vous pas ? « United Colors of Benetton », c'est devenu les couleurs unies de Benetton au Québec, et personne n'a crié, je veux dire, il n'y a personne qui dit « mon Dieu, ça n'a pas l'air de Benetton ». « Ça n'a pas le même sens pour moi, je suis désolé ». Mais voilà, mais c'est ça le problème, c'est que les mots, si les mots en français n'ont plus un sens pour vous, c'est que vous êtes en train d'angliciser votre pensée, et prenez un grand mot, vous êtes en train de... Parfois, il y a une connotation différente, mais c'est évident. Il y a parfois une connotation différente entre le mot anglais et le mot français. Mais écoutez, le jour où le mot « love » n'aura pas une connotation amoureuse et érotique en français, le mot « amour » ne vous dira plus rien, et que le mot « love » vous dira quelque chose, il se sera passé quelque chose dans votre culture tout de même. Délise Bombardier, alors, depuis cette colère, est-ce que les choses sont... Mais d'abord, j'espère que mes cheveux sont mieux que les qui l'étaient à l'époque. Alors, est-ce que ça s'est amélioré, alors, finalement ? Mais vous voulez rire, si ça s'est amélioré. Eh bien, j'ai reçu, avant de partir, je suis arrivée hier à Paris, j'ai reçu une lettre, voilà, j'ai un témoin d'Air France, je suis membre de Fréquence Plus, et la lettre m'est envoyée en anglais. Voilà, c'est ça, la France, maintenant. Et c'est comme ça tout le temps. Et ce qui était terrible dans cette émission-là, je vais vous dire, parce que j'en garde un souvenir impérissable, c'est que je devais m'affirmer pour défendre le français contre des Français. Et ça, je trouve que c'est terrible. Parce que quand on défend la langue française, je suis devenue une sorte de dégérie avec Camélé aussi. Toi, t'es belge, de toute façon, c'est pas les belges puis les québécois, c'est... À deux, on couvre le terrain, mais ça va. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que quand on fait ça, on nous regarde, on sourit, n'est-ce pas ? On nous trouve sympas, passionnés. Oh, elle a de la pêche, que je me fais dire des fois. Des choses comme ça. Mais on est folklorisés, voilà. Parce que les Français croient, cher monsieur américain qui est ici ce soir pour rendre hommage à la France, les Français croient que leur langue, ils donnent le sentiment de croire que leur langue et leur culture ne sont pas des instruments pour définir la modernité. Ils ont une... Moi, j'appelle ça de l'inventrisme vis-à-vis des Américains. Ils ont une sorte de fascination vis-à-vis une Amérique mythique qui n'est pas l'Amérique réelle, d'ailleurs. Et on le dit, on le répète, les mots français, les mots anglais continuent de pénétrer alors qu'il y a des mots français que nous, on crée quand c'est nécessaire. Parce qu'il faut que les mots, ça serve à quelque chose. Mais vous, vous n'avez pas de problème. Et puis personne ne voit ce qui se passe. Et vous croyez que votre culture, qui est la mienne, et je la revendique, et que votre langue, qui est la mienne, et je la revendique, vous croyez que ça va. C'est de toute éternité. Et que vous allez demeurer dans cette position. et puis que les Québécois, qui viennent une fois de temps en temps ici, au banc, ils nous donnent un coup de sang. Et puis ils retournent. Et puis entre-temps, let's talk business. Et puis parlons anglais, comme ça se fait maintenant, comme Air France le fait, comme on le fait sur vos conseils d'administration. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Jeff Simpton. Merci. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.